Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soi Kulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un god mode sur le mode enragé de Call of Duty Cold War Zombie. Alors pour réaliser ce god mode, il faudra absolument que vous tombiez sur la map Fire by Z. Et pour réaliser ce glitch, il faudra être au minimum 2 joueurs. Donc si vous cherchez un deuxième joueur, n'hésitez pas à mettre votre gamertag en commentaire pour trouver d'autres joueurs. Ou alors rejoignez le Discord que je mettrai en description et en commentaire épinglé qui vous dirigera vers un Discord très actif où vous allez pouvoir chercher d'autres joueurs. Alors ensuite quand vous êtes sur cette map, il va falloir trouver un Mimic et pour que les Mimic apparaissent, il faudra au moins activer un générateur dans la map. Quand vous aurez activé un générateur, logiquement il y aura des zombies imitateurs qui arriveront. Alors quand vous avez votre zombie imitateur, ce que vous allez devoir faire avec ce zombie, c'est de vous faire attaquer 2 fois par un coup de griffe. Donc il va vous faire 2 coups de griffe, il va vous rester plus ou moins 35 HP. Et à ce moment là, vous allez devoir reculer, avancer, reculer, voire même sauter sur place pour essayer que le zombie imitateur vous lance ses tentacules pour vous attraper et là vous tuer sur cette attaque. Donc si vous avez bien réalisé cette étape, vous allez disparaître. Et quand vous allez réapparaître, vous serez invincible contre tous les zombies tout simplement parce que vous allez être invisible. Donc vous aurez un God Mode invisible. Donc de là, vous allez pouvoir faire des manches en illimité sur la map Fire by Z dans le mode enragé. Mais il faudra bien sûr gérer votre temps d'enragement. Parce que si vous ne tuez pas un zombie dans le temps imparti que le chrono vous indique, et bien là vous allez mourir. Après si vous réapparaissez, vous serez toujours invincible contre les zombies parce que vous aurez toujours votre God Mode invisible. Mais si vous voulez faire des manches en illimité, il va falloir gérer votre timer. Alors vous pouvez bien sûr acheter des armes dans la boîte mystère. Mais moi je vous conseille d'utiliser le couteau ou alors le couteau balistique. Donc c'est 2 couteaux one shot jusqu'à la manche infinie. Si vous les améliorez au maximum et si vous les avez en légendaire. Donc je vous conseille de faire un maximum de manches avec ces armes là. Après vous pouvez utiliser d'autres armes, c'est à vous de voir. Donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de ce glitch. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz